Aujourd'hui, la politique agricole européenne est en contradiction avec une économie basée sur l'emploi. Aujourd'hui, les réglementations qui protègent les terres agricoles sont trop faibles, tant au niveau national qu'au niveau européen. On est donc face à trois évolutions, à trois tendances lourdes, qui sont particulièrement inquiétantes. Les terres agricoles en Europe sont menacées un peu partout. D'abord d'un point de vue quantitatif, puisque les terres agricoles disparaissent en Europe à cause de l'artificialisation, mais aussi dans un certain nombre de cas parce qu'après le départ des agriculteurs, les terres retournent en friche, notamment dans les zones montagneuses comme en Europe du Sud par exemple. Par ailleurs, il y a aussi des menaces fortes en termes de qualité des terres, de qualité des sols, puisqu'on estime aujourd'hui qu'environ 20% des terres sont polluées par les phosphates, les nitrates ou les pesticides. Partout en Europe, aujourd'hui, on constate un recul de l'agriculture paysanne. Ça se traduit par le fait qu'en dix ans, l'Europe a perdu environ 4 millions de fermes. À 95%, ce sont des petites fermes, des fermes de moins de 10 hectares. Donc c'est vraiment un modèle d'agriculture que Terre de Liens et ses partenaires soutiennent partout en Europe. Ça s'explique par le fait qu'il y a eu progressivement un remplacement de l'agriculture paysanne par une agriculture entrepreneuriale qui privilégie la mécanisation, la spécialisation, la vente en circuit de grandes distributions. Ça, ça exerce une forte pression, une concurrence avec les petits agriculteurs. C'est particulièrement le cas en Europe de l'Est, où les agriculteurs se retrouvent en concurrence avec des grands agriculteurs et avec des investisseurs qui ont des capacités d'acquisition beaucoup plus importantes que les leurs. En Europe, on estime qu'environ 3,5 millions d'agriculteurs vont partir à la retraite dans les dix ans. Ça, ça pose évidemment la question de qui va les remplacer, qui va cultiver ces terres, qui va nourrir la population européenne après ce départ massif en retraite. Il y a une nouvelle génération agroécologique qui est en train d'émerger, qui a du mal à trouver du soutien auprès des dispositifs publics, qui a du mal à trouver du soutien auprès des banques. Même les agriculteurs qui partent en retraite souvent considèrent ces projets comme non viables et préfèrent finalement céder leurs fermes aux plus offrants, quitte à ce que leurs fermes disparaissent finalement, plutôt que de transmettre à une génération qui est porteuse d'un projet différent de la ferme conventionnelle qu'ils pouvaient avoir. Partout en Europe, l'accès à la terre est reconnu comme le problème numéro un. Et pourtant, dans des pays, si je prends l'exemple des Pays-Bas, qui est un des pays où la terre est le plus cher en Europe, l'hectare de terre en moyenne vaut 60 000 euros l'hectare, à part en héritant comment on peut s'installer aujourd'hui dans ces conditions en Europe. Un peu partout en Europe, on assiste à l'émergence d'organisations citoyennes, d'organisations paysannes, qui appuient l'installation de cette nouvelle génération d'agriculteurs. Depuis 10 ans, Terre de Liens travaille à soutenir et à mettre en réseau ces organisations. Sous-titrage ST' 501